Dans une résolution, le Sénat paraguayen a exhorté le gouvernement à appuyer le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 pour le Sahara. La Chambre haute qualifie cette initiative marocaine de base permettant d'atteindre une solution pacifique, équitable et durable, respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, tout en répondant aux attentes des partis concernés selon les médias marocains. Cette décision consolide la position de Rabat au Paraguay, un pays d'Amérique du Sud. En 2018, le Parlement paraguayen avait déjà adopté une résolution favorable au plan d'autonomie marocain pour le Sahara. La même année, lors d'une rencontre à New York, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Luis Alberto Castiglioni, avait réaffirmé à son homologue marocain, Nasser Bourita, le soutien du Paraguay à l'intégrité territoriale du Royaume. Le président actuel du Paraguay, Santiago Peña, en fonction depuis août 2023, appartient, comme son prédécesseur Mario Abdo, à l'Association Nationale Républicaine Parti Colorado, ANRPC, un parti de droite. Le Paraguay a mis fin à ses relations avec les séparatistes du Front Polisario en janvier 2014. Rabat espère que ses marques de soutien à la marocanité du Sahara aboutiront à l'ouverture d'un consulat paraguayen dans la région. Le Paraguay a mis fin à ses relations avec les séparats des 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 sé